Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, on est toujours en live sur The Wandering Villains et je vais poser la question, est-ce que dans le chat certains d'entre vous sont intéressés par un giveaway ? Par gagner la clé pour ce jeu, une clé pour ce jeu. Ça y est, notre ami Ombu se relève pour fêter la fin de sa sieste, je vais vous proposer de gagner une clé, si ça vous dit. Donc c'est une clé standard, steam, classique, rien de très très nouveau on va dire. Il va falloir attendre qu'il se fasse plaisir. On va faire la cuisine, comme ça il nous aimera bien si on lui donne un bouffé. Alors du coup, il a passé le carrefour ou pas encore ? Non, il va passer le carrefour. On va pouvoir arrêter de faire de faire du... de faire des cactus, on en a largement assez. On voit ce qu'il faut en eau, c'est plus trop une inquiétude. On a plus beaucoup de baies mais on a de la réserve de soupe. D'ailleurs, niveau stockage, on a 100 maximum. Toi ça te dirait bien un petit giveaway John ? Alors est-ce que quelqu'un d'autre est là ? Parce que si t'es tout seul à jouer, c'est pas drôle. Si t'es tout seul à jouer, de toute façon, on te donnera la clé mais c'est pour savoir si je fais un petit... un petit jeu ou pas. Ressource manquante, on a plus de pierre. Tu gagnes jamais ? Bah écoute, si t'es tout seul à jouer du coup, il y a des chances que tu gagnes. De fait. Alors on va regarder un peu le décontaminateur, ça marche comment ? Il faut le construire. Ok, c'est un gros bâtiment quand même. On pourrait le faire là. On va le faire là, tant pis on va sacrifier cette arme mère là, c'est pas grave. On va mettre une priorité 1, c'est suffisant. J'aimerais bien aussi, du coup, le composteur pour pouvoir faire des... ce qu'il faut pour le décontaminateur, tout simplement. On va le faire là. Là, c'est inutile cette route, ça m'embête. On va faire un petit... un petit dépôt de matériau et puis on fera le tour. Voilà. C'est très optimisé. Alors tu es intéressé par le giveaway, Zikino, du coup ? Dites-moi, moi j'ai pas de soucis. Si vous êtes deux, je ferai un jet de dés. J'avais prévu plusieurs possibilités, selon le nombre de personnes prêts à jouer. Alors les routes ne sont pas obligatoires, les routes font juste qu'ils vont un petit peu plus vite quand ils sont dessus. Du coup, ça a tendance à les faire choisir leur chemin, quoi. Mais de base, c'est pas obligatoire. Si on les sélectionne, on voit qu'ils prennent un chemin et qu'ils tentent de privilégier les routes quand ils peuvent, quoi. Ok, on a un petit peu de minerais de fer, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de beau ? Donc là, on va avoir une courte vague de froid. Ici, on a une forêt toxique. On peut envoyer des gens dans la forêt toxique si on veut. Pourquoi pas ? Ah, on pourra aller chercher de la pierre, c'est pas mal. Le sable, je m'imagine que c'est une ressource qu'on peut trouver que dans le désert. Je sais pas ce qu'on peut en faire, donc on va essayer de faire des stocks de sable. On a encore un petit peu de pierre à ramasser. Ce qui aurait été cool, c'est de pouvoir avoir un... En fait, non mais c'est complètement con ce design là. Détruire. Voilà, détruis-moi ça. La route, elle va faire juste ça, voilà. Et on va mettre le dépôt de matériaux... Pas ici, dans le trou. Allez hop ! Je sais plus ce que je disais, mais je disais un truc, mais je sais plus ce que je disais. Excusez-moi. On a terminé le décontaminateur. Alors, il faut de la build-on-boo et du biogaz. Pour l'instant, il a rien, donc on va pas s'embêter à mettre des gens dedans. On va le désactiver. Ok, ils sont déjà revenus. Ils ont ramené du sable. Parfait. On est bientôt arrivé dans la zone froide là. On va les envoyer chercher de la caillasse. Euh... Le maïs... Mais c'est très résistant à la chaleur et il y a peu d'eau. Bah vu qu'on vient sortir, c'est pas forcément la priorité. Euh... Le catapulte, pourquoi pas. Ça, ça sert à rien non plus. Ça sert à rien du coup de la trottinette. Voilà. Légère baisse de la température. Glaciel, quand même. Ils ont quand même 60%. Les betteraves sont résistantes au froid. Ça, c'est cool. Les plantes, là... Décomposition 200%. Mais on a de la réserve. Le médecin... Il lui faut combien de plantes pour euh... 15 plantes, ok. On va donc faire encore un petit peu de stock. Euh bah, John Peace a répondu hein, Zikino. Vous êtes deux pour l'instant. Lui et toi. Pour éventuellement ramasser le jeu. Je vais attendre euh... Allez, 10 minutes. Il faudra 15 de... Quand le record est à 15, euh... Je vois pour lancer ça. Bon, il est assez fatigué. Il a faim. Donc c'est pas la peine de le faire courir. Ça nous met pas dans la merde le... La... Le froid, là. Eh, merci d'amener d'être un con. Nos gros cactus euh... Ils se décomposent dans le froid. C'est pas très grave hein. J'imagine que là, on récupère de nouveau de l'eau. Ouais, on est à 100%. On manque de transporteurs. Je pense que pour l'instant c'est ça le problème principal. On n'en a qu'un seul qui... Bon, les ouvriers polyvalents font un peu de tout. Mais il y a de la route à faire donc... Ils rattrapent le truc. Ah ! Onbou s'est vidé les intestins. Du coup ça y est là. C'est parti, on travaille. Il y a 20 fumiers, ok. Et donc une fois qu'on aura un composteur... On pourra faire ce qu'il faut. Mais on a plus de bois. Est-ce qu'on a du ramassage en place ? Oui, on a du ramassage en place. Donc c'est parti. Il nous faut des moissonneurs. Parce que là on a vraiment plus de ressources. On en a moins les gars. Laissait tomber les routes. Elles feront leur vie. Alors est-ce que vous êtes open pour un giveaway dans le chat ? Je crois qu'on est 6 maintenant. Donc si jamais les 6 personnes sont intéressées par une clé. Mais n'hésitez pas à me le dire. Dans nos trucs de recherche, on a bien 4 personnes. Ouais, ça va. Voilà, c'est déjà fini le temps froid. Pas la peine de s'énerver. Alors, il a un petit peu de nourriture pas loin. Oula, c'est quoi ça ? Petit orage. Bien sûr, il va passer en plein au moment où on est devant. On pourrait lui proposer de s'arrêter. Il est un petit peu fatigué, mais il a faim. Ah, il y a un sanctuaire là. Ça, ça donne des connaissances pour nos recherches. Ça, c'est bien ça. On va dire que quand notre explorateur revient, on le fait s'arrêter. On va voir s'il peut se reposer un petit peu quand il s'arrête. Ou s'il faut vraiment le lend pour le faire dormir. Donc toujours deux personnes intéressées. Parfait. Il y a encore 5 minutes pour que une troisième personne ou plus se manifeste. Alors, on est de nouveau en train de faire de la soupe de betterave. Est-ce qu'on a un petit peu de betterave ? J'ai un cheveu sur la langue ? Ah, des fois, oui. Peut-être que je rate quelques mots. Excusez-moi. Alors, nos explorateurs sont rentrés. Ils ont ramené 10 pierres. Ah bah, la tornade est passée. Ah, mais il a fait des allers-retours. C'est ça que vous me dites ? On va voir. On va les envoyer là, je pense. Le sable... On a combien de sable ? 54 peut être transformé en verre. On va dire que pour l'instant, c'est pas une priorité. Si on pouvait avoir des recherches un petit peu plus efficaces, ça me plairait bien. Donc, on va partir sur le sanctuaire. La tornade, du coup. On va arriver au bout. Ok, non. Visiblement, elle continue sa route. Donc, on va passer dans la zone sans problème. Ça fait. Faut garder un oeil sur la carte, quand même. Pour repérer ce genre de petit truc, là. Tu vas où, toi ? Ah oui, ça va jusque-là, ça ? Ouais, c'est tombé. Stock pas ça. Stockez pas ça, ça sert à rien. On a autre chose à foutre de nos journées. 60%. Ok. Ici, une personne de plus, je pense que ça va être nécessaire. Alors, ils ont bien ramassé là. Donc là, on a plus que des moissonneurs, parce qu'on a ça. On a trois personnes ici. On va enlever une personne là. Une petite tempête menace notre village. Ah mince. Ah, elle nous a rattrapé. La veule ! Onbou ! Cours ! Cours Onbou, cours ! Il faudrait qu'on libère des personnes ailleurs. On va peut-être enlever une personne ici. Voilà. Donc là, on va avoir des ouvriers polyvalents et ici, des moissonneurs. On va avoir deux moissonneurs et trois ouvriers polyvalents. Comme ça, on aura toujours des gens qui travailleront à ramasser. Euh... Le docteur. Pourquoi pas. Ils sont pas encore revenus. On n'a pas encore de connaissances, malheureusement. Du pain, ça pourrait être pas mal. Pour un entrepôt. Ou une hutte. Il va faut une protection descente contre l'air toxique. L'aspirie, ça sera la suite je pense. Bon, on va faire le docteur. Comme ça. Si jamais il tombe malade au moins. Ok, il s'est remis à marcher. On a esquivé la tornade. De justesse. Ah non, absolument pas de justesse. Il y a des tentes qui ont été cassées là. On a absolument pas esquivé la tornade. Là. Sale bête. Il y a que les tentes qui ont l'air d'avoir souffert. Toujours ça. Bah oui, vous n'avez pas de maison. Mais bon, c'est la vie. Sûr que les tentes, bon... J'accorde que c'est peut-être pas non plus le truc, les tentes en paille. Le truc le plus costaud. Mais bon, c'est comme ça. Dès qu'on peut, on les remplacera par des huttes et ils seront contents. On fera un village de huttes juste là. Ah, notre pluie aérien aussi a été détruit. Ça par contre, c'est une priorité ça. Enfin, encore que. Là, on a de la boue. On a quand même de la boue. Non, c'est pas vrai. Ils vont le faire dans la foulée. Ils n'ont plus la peine de se stresser trop. Allez, amener des betteraves là. Il y a de la soupe à faire. La catapulte, la cuisine d'Annebou, on l'a fini. Il faudrait qu'on la fasse. On va donc la faire. Même si c'est pas une priorité. Je crois qu'il y a une histoire avec un grand méchant loup, une tente en paille et une hutte en bois. Ça me dit vaguement quelque chose maintenant que tu en parles. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait sûr. C'est cool, il est revenu avec 32 stocks, le puits reconstruit. Ah mais vous êtes revenus vous là ? Qu'est ce que c'est de ce scandale ? Depuis quand ? C'est l'occasion de glander. Alors là on a une colonie en ruine, une autre, de la pierre. Forêt toxique, je me demande ce qu'on pourrait trouver dans la forêt toxique. Forêt, on peut y trouver du bois et des champignons. Une oasis de nouveau. Là il y a peut-être un truc. On va prendre la colonie. On va voir ce qu'ils peuvent trouver là-bas. Ça a l'air d'être plus ou moins infini l'inventaire de... Cet inventaire là, c'est plutôt cool. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est une deuxième cuisine pas d'honnebou. Une cuisine qu'on mettrait par ici. Ça va jusqu'où ça ? Donc ça c'est pas dedans. Donc on pourrait la faire là la cuisine. Bon, ça laisse de la place un peu n'importe comment là. On va profiter qu'ils n'ont pas construit ça. On va détourner un petit peu le chemin par là. Hop, puis du coup on va descendre la cuisine. Non. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors du coup. Bonnebou s'assied, il va dormir, on est où ? Ah on est à un carrefour, j'avais pas vu. Merde. Bon, j'avais pas du tout percuté. Tant pis, bah il continue tout droit. Il y a un autre endroit pour s'asseoir là-bas. Au moins on rentre. De toute façon, je pense que j'aurais décidé de continuer tout droit pour pas rentrer dans le désert. Après vous auriez peut-être pris une autre décision. Il faut avoir l'oeil toujours partout hein, mine de rien. C'est pas si simple. Bon, c'est pas des décisions qui sont dramatiques mais c'est pas si simple. Du coup, personne d'autre ne se manifeste pour une petite clé. Je vous laisse jusqu'à 17 minutes et 59 secondes de record. Donc dans 60 secondes. Et si vous êtes deux, j'irai faire un petit jet de dés sur le deepcord rapidement. Grâce à notre ami Eevee. Bon, les routes se construisent petit à petit. Là, on va voir notre cuisine. On a pas grand monde à mettre dans la cuisine pour l'instant. On pourra équilibrer, genre une personne qui fait des... Des... d'Abetrave. Ah oui, j'ai pas de bot, John. Alors attends. Je vais te filer le lien de ce pas. Toc. Hop là. Voilà. Le bot manuel. Et rien de tel. Donc si jamais vous regardez en VOD et que vous voulez rejoindre le discord, les liens sont dans la description de la vidéo, tout simplement. Ok, on arrive à remonter un petit peu notre nourriture, ça y est. Alors oui, ils ont son... Ils ont un peu près ce qu'il faut pour travailler, même si c'est pas non plus dingue. On a deux moissonneurs, trois ouvriers polyvalents, c'est pas mal. Ah, Hanbo est actuellement couché sur une toxicité moyenne. On peut le voir, ça ? Non, on peut pas le voir là, donc c'est vraiment euh... Faut garder le dessus. Et du coup, il est en train de s'empoisonner. Il est à 2% d'empoisonnement. C'est un problème. Bon, je pense pas que ça soit dramatique. Mais il va falloir faire quelque chose. Alors là du coup, maintenant on a une connaissance. Donc on va pouvoir prendre ces recherches là. On pourrait aller sur les tomates. Elles résistent à la chaleur et poussent rapidement mais nécessitent beaucoup d'eau. Ok. Euh... Je pense que la série serait un must-have. On va partir sur la série après. Alors, ça fait largement 60 secondes. Personne ne s'est manifesté. Donc je vais aller faire un petit jeu de dés. Ok. Toc. Alors. On va lancer du coup... Bah c'est un pile ou face hein. Vous serez deux. Donc euh... Arbitrairement, John, tu t'es manifesté en premier. Donc tu seras pile. Et Zikino, tu seras face. On va se mettre... Alors on va faire un petit bienvenue. Je vois que... Tu es là, John. Euh... Hop là. Donc là, ça se passe sur le Discord hein. On lance un DA de face. Et Eevee nous donne un 2. Donc 2, c'est face du coup. Donc c'est Zikino qui remporte la clé. Bien joué Zikino. Désolé John, du coup effectivement, visiblement la chance n'est pas de ton côté dans les jeux. Alors Zikino, si jamais tu arrives à obtenir la clé, on en reparlera du coup. Mais c'est bien joué. Bravo. Alors il se reproduit. J'imagine que quand il se reproduit, il fait pousser un arbre à côté de lui. Ça doit être le concept. On a des arbres à ramasser là. Voilà. On a un petit peu de pierre ici. On va les ramasser. Toc, toc. Toc. Ils sont revenus eux. Ils ont ramené du pain. Très très bien. On peut les envoyer chercher de la pierre mais il y a ce qu'il faut devant. On peut les envoyer dans une autre colonie. On peut les envoyer dans une forêt toxique pour voir ce que ça fait. Allez hop. On va voir s'ils reviennent malades ou un truc du genre. Alors d'ailleurs en parlant de ça, là on a largement ce qu'il faut. On va désactiver ça. Il va être temps d'aller faire autre chose. Désolé John, du coup il y aura une autre clé à gagner demain. Je ferai je pense un live demain. Enfin après on va voir si on termine le jeu dans ce live je ferai un giveaway à la fin. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore quelques vidéos dessus. Peut-être de trouver, on essaiera peut-être la difficulté plus plus demain du coup. Ah ça y est, on travaille au compost là. Alors du coup, ils sont en train de transporter du fumier ou l'on a déjà fait ? Ouais, ils ont transporté le fumier. C'est Skana qui fait ce travail. Ton surnom c'est JohnLagging ? Merde, bah écoute, j'avoue que c'est pas un surnom idéal. Ça c'est clair. C'est possible, c'est possible que du coup un autre le gagne. Alors, ils ont rapporté onze bois mais il y a deux explorateurs empoisonnés. Donc c'est parti, il faut qu'on active ça. Est-ce qu'on a des gens inactifs ? On a personne sans emploi. Du coup, il nous faut enlever des gens d'un bâtiment. Hop, on va faire du docteur. C'est parti. Donc il va falloir qu'on les soigne avant qu'ils repartent. Alors je sais pas trop... Attends le médecin. Ok, lui il est inactif. Très bien. Donc c'est parti. Le médecin il est où ? Ok, il va soigner Coco. Ok, soigner, parfait. Il y a une qui va aller chercher son autre... Il va aller manger, d'accord. Il va manger, très bien. Pas d'urgence mec. T'inquiète pas. Tout va bien. Ok, ils sont soignés. Bah non mais vous allez pas manger. Je crois que c'est pas une option ça. Ah, il y a des nomades là. Ah mais par contre on peut pas les attraper. Il va falloir qu'on essaye de les choper. Donc on va l'envoyer par là-bas. S'il nous manque des planches. Des planches. On en fabrique. On a 35 de bois d'avance. C'est cool. Un petit peu de pierre d'avance. C'est cool aussi. Du coup, bah toi, t'as fini de travailler. Voilà. On ira t'envoyer à la cuisine, si jamais on arrive à la finir. J'aimerais bien qu'on la passe en priorité, s'il vous plaît. C'est souvent qu'on perd et pas souvent qu'on gagne. Ça c'est très très... C'est vrai qu'il dort notre Onbu là. On devrait pas te lever Onbu ? Allez go ! Oh bah oui, c'est dur. En plus t'es en train de dormir dans de la merde. Donc euh... Doublement l'occasion de t'enlever. Y'a de quoi dormir plus loin. Tu dormiras là-bas. Allez marche ! Lève-toi et marche ! Comme disait l'autre. La nourriture baisse un peu. Mouais... Je suis pas tout à fait d'accord. Dès qu'on aura fini la cuisine ça devrait changer. Alors toi t'es qui ? T'es le mec qui fait rien ? Non toi tu travailles au... Tu travailles là. Ok. On a bientôt plus de ramassage de bois en cours. On a de la pierre à ramasser en cours. On va en prendre. Y'a pas un peu de pierre qui a repoussé là ? Hop. Parfait. Ici. Hop. Parfait. Est-ce qu'on va réussir à les attraper ? Y'a moyen qu'on arrive à les attraper. Alors j'imagine que l'idéal ça serait de s'allonger en plein devant eux. Mais bon. Et on a re-ramassé du fumier. Alors c'est vrai que le mec qui est ici il glande 90% du temps quoi. Et j'imagine qu'il faut qu'il soit là pile poil quand le pop-up arrive sinon c'est pas drôle. Si on activait et désactivait le bâtiment au bon moment ça serait un petit peu abusé. Il est où ? Notre groupe d'exploration est rentré. Ok on va les avoir, c'est parfait. Y'a deux sanctuaires et un truc comme ça. Un petit peu de pierre. Non bah on va prendre la forêt là. On va prendre la forêt qui est toute proche. Et enlever la peau sinon il se passe rien. Ils vont jusqu'ici manger du pain. Parce que c'est de la nourriture de qualité supérieure. Ok d'accord, très bien. Je vois, je vois, je vois. C'est pas très gentil pour les cuisiniers hein. Ah d'accord. On va les rater, non on va les rater. On bu ! Allonge toi. T'arrêtes. Je sais, tu vas t'allonger dans le caca mais c'est pas grave. Normalement on devrait pouvoir les choper. On le fera se relever après. C'est bon. On a le docteur. On va le faire aussi. Dès qu'ils auront un peu le temps. Mais vous êtes revenu vous ? Je vous ai pas renvoyé ? Ah oui mais c'était tout près donc vous êtes déjà revenu. Euh... De la pierre. Ça va niveau ressource, on est pas si mal en vrai. Il nous fera des gens. Tu vas aller là et après vous allez faire les deux sanctuaires. Ouais, on a rencontré les nomades. On les accueille. Deux personnes en bonne santé. Parfait. C'est parti pour une tente. Hop. Il est toujours 26, on devrait pas être 28 du coup. Peut-être que quand les explorateurs sont partis ça baisse, j'ai pas fait gaffe. Du coup on devrait avoir... On a des sans emplois. On va devoir envoyer un mec de plus ici je pense parce que la nourriture baisse mine de rien petit à petit. On bouffe ! Tu te relèves là c'est ça ? Ça me va. Voilà. J'allais te demander de le faire de toute façon. Donc tu te reposeras quand on aura atteint le truc à repos. Non y'a pas de liste de population, y'a juste ça. Ou alors je vais pas trouver où. Mais pour l'instant y'a juste ça. Donc on sait à peu près quel genre de travailleur on a quoi. Mais pas la liste complète. Du coup là quelque part on doit avoir toujours Zikino. Alors Zikino était ramasseur de baies je crois. Ouais il était toujours ramasseur de baies Zikino. Y'avait Tavnish qui était péon lambda. Mais vu qu'on a plus beaucoup de péon lambda il doit être quelque part. Et il doit y avoir John aussi quelque part. Qui travaille. Ah y'a Damned là. Damned c'est un travailleur polyvalent. Ok. Toi t'es le... T'es le tour à corps. Ah ouais d'accord. C'est pas... ok. Quand ils ont rien à faire ils bossent en faisant d'autre chose quand même. C'est pas mal. Ah bah t'es là John Peace. John Peace toi, pour l'instant tu es un péon lambda. Donc les gens du chat sont bien nommés effectivement. On a besoin d'un peu plus de planches là. Et je peux pas choisir les affectations malheureusement donc euh... Mais y'a pas de honte hein. Y'a pas de honte, y'a pas de honte. L'attente est terminée donc tout le monde a de quoi vivre normalement. Les moissonneurs ils ont de quoi bosser. J'ai pas l'impression hein. On va les envoyer ramasser un petit peu de bois. Et de la pierre. J'irais pas qu'ils glandent quand même. Là on a toujours 4 personnes qui travaillent c'est parfait. La toxicité est moyenne. Alors la pépinière elle est où ? Dans ressources, pépinière il faut 2 trucs. Récolte des graines d'herbes à mer proches sans les abîmer. Plus il y a d'herbes à mer autour de bâtiments, plus il est efficace. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces graines ? Il faut un garde forestier qui plante des armes à l'aide d'arbustes. Et coupe pour faire du bois. Ok d'accord. Fonderie de fer, carrière, produit de la pierre. Forge du fer à partir de minerais de fer. Produit de la pierre en forant profondément dans le dos d'Honbu. Ok. Ce processus diminue sa confiance en vous. On peut faire du fer, du verre, à partir du sable. Mais par contre on a pas moyen de ramasser du fer, faut vraiment y aller quoi. Extracteur de sang, on peut lui extraire du sang à chaque battement de cœur. Sympathique. Et après on peut faire du boudin. Oh cette exploitation ! C'est horrible ! Oh la vache ! Les fumiers ! On va pas faire ça. On va diversifier un peu la nourriture. Je pense que le pain, ça reste un must-have dans la plupart de ces jeux là. On va faire les hut aussi Ah ouais j'avoue c'est un petit peu herne quoi Genre tu bouffes du boudin noir donne boue quoi Tu sens les mecs qui n'ont plus rien à perdre quoi Déjà, ramasser ces épines c'est pas non plus très très gentil alors... Le boudin noir c'est quand même chaud Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus de betteraves Oui mais il y en a suffisamment, et là on fait de la baie, parfait On a quand même personne inactive, plus personne On a deux moissonneurs et trois ouvriers polyvalents, c'est parfait Nos explorateurs ils sont pas revenus La nourriture on a 240, c'est très bien On va libérer un personnage ici On va pouvoir le mettre à cuisiner On va voir que niveau baie, l'équilibre est bon Alors il y a de plus en plus de buissons qui poussent Parce que l'efficacité monte tranquillement Alors là c'est la teuf tout ce qu'il y a à ramasser quoi Euh ça on a ce qu'il faut Alors la catapulte on l'a pas fabriqué encore Ah on a un évent Vos explorateurs rencontrent un groupe venu d'un refuge proche, ils explorent aussi la colonie et propose un échange Donc on pourrait leur donner de l'eau de notre eau Bah oui carrément Euh oui on leur donne de l'eau Il vous offre les biens qu'ils ont récupéré du verre et du fer Ok Bien 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 Parfait C'est parfait c'est parfait Aïe on est déjà arrivé là Faut se bouger Bon il va dormir là je pense Mais l'extractuaire faut absolument pas qu'on les laisse passer On va faire les trois je pense dans la foulée Vu que niveau autres ressources On est pas trop mal On a personne inactive donc on a personne envoyé là On a déjà deux personnes ici Ca nous a permis d'avancer un peu les bâtiments Ici stockage plein Alors on a terminé nos routes Attends Que foutent les ouvriers polyvalents du coup Ils sont rentrés des morts Allez go La suite Est-ce que tu veux toujours le jeu pour le plaisir de vampiriser Onbu John ? Aïe on a terminé la scyrie Donc la scyrie normalement on peut produire du bois à partir de ça Et ça ne... On diminue pas la confiance d'Onbu Ce qui est plutôt bien Voilà on est arrivé dans la zone toute cotonneuse Il va s'allonger On devrait avoir un petit peu de temps du coup Alors j'aimerais bien qu'on privilégie ce truc là Parce que tant qu'on a pas de... Enfin on peut trop bien construire une catapulte hein Mais tant qu'on a pas ce qu'il faut pour... Ça on va mettre 2, ça on va mettre 1 Il reste empoisonné hein Onbu Ça diminue pas donc faut qu'on se prépare à se poigner J'adore quand il mange là Bah ouais On dirait des petits lapins Allez Parce qu'on est en vitesse 2 Ici on peut pas passer de... De route hein Nan On va tout de suite en faire une là Hop voilà Et en vrai il faudrait qu'on déplace ce truc ici du coup Donc c'est parti Déconstruisez moi ça Et construisez-en un autre là Voilà Et comme ça on fera une petite route ici Alors niveau eau... Ah ils sont revenus les autres On a 69 ici Donc c'est quand même... Notre principale réserve d'eau c'est quand même ce qu'on a ramené de nos explorations Heu... On peut faire ce sanctuaire Là il y a un autre sanctuaire On va le faire On manque deux personnes je trouve Ouais il faut qu'il le vide Normal Ah ça y est Onbou se réveille C'est quand même bien fait les petites animations quand il se lève et tout Est-ce qu'il y a de quoi ramasser ? Ouais ils ont encore un peu de travail pour ramasser Ouais il y a plein de baies là Quelques arbres à ramasser Mais niveau ressources c'est bien Heu... Ça peut peut-être devenir intéressant de les mettre en polyvalent et aussi Quelques temps Le temps d'avancer le reste On a zéro inactif Ok donc ils ont terminé ce dépôt de matériaux là C'est parfait Ils vont déconstruire celui-là tranquillement Voilà ça va faire un gros tas de bordel dans le passage Normal Hop C'est quoi cette caisse ? Un tas de ressources D'accord Donc là on devrait commencer à avoir un petit peu de connaissances De connaissances Est-ce qu'on partirait pas sur une fabrication de pain ? On a quoi ? Route pavée Ils se déplacent plus rapidement Mais ça coûte 1 de pavage par route Augmente le rayon de la carte du monde Ok 4 de connaissances quand même Alors ça c'est 6 villageois Et ça c'est 4 Mais ça augmente la productivité des habitants Mais ça coûte du verre Et du fer C'est très cher du coup C'est très cher J'ai bien envie de partir là-dessus Mais regardons un peu ce qu'on peut faire d'autre La pépinière La carrière La carrière je pense que ça peut être bien La pépinière A priori du coup Si on a pas Le garde forestier Elle nous sert à rien On va pas aller chercher l'extracteur de sang Mais on va aller chercher l'extracteur de bile Et là on a quoi ? On peut le caresser Oh trop bien On peut lui faire du laxatif Il défèquera plus souvent Mais dépensera plus d'énergie Liquefie la nourriture On peut lui injecter la nourriture La construction des forages dans le dos d'un boost Qui nuera à sa confiance en vous Permet d'injecter divers suppléants Oh la vache c'est horrible Bon on va prendre cette recherche là je pense Bon c'est déjà la quatrième truc de la liste Tu sais tu veux Non je veux plus que tu t'arrêtes Le caca ouais le caca c'est pour les champs Mais on en a quand même un petit peu déjà On a notre composteur qui travaille là Et d'ailleurs ça normalement Alors du coup Ah oui il faut que je lui fasse fabriquer du biogaz D'accord Ou du compost ou du biogaz On va leur faire travailler un peu sur du biogaz je pense Pour avoir de quoi Avoir un petit peu de quoi gérer les sports Si jamais le problème Mais ça fait un moment on a de la chance Franchement là on a zéro sport sur la route On a quand même du bol Ah on a un carrefour bientôt Donc j'imagine que ça Ces petits trucs sur la map Ça veut dire que le sub biome est un peu infecté du coup On a quand même vraiment du bol là dessus Il n'y a pas photo Il n'y a clairement pas photo Donc là on va avoir nos deux dernières planches Mais effectivement à terme je pense qu'il faudrait Deux ramasseurs de caca Peut-être deux composteurs aussi Fabriquer et du biogaz Et du compost Il va falloir qu'on tire une route Jusque là On va essayer de passer assez loin De ça pour pas empêcher les Ouais on peut quand même faire une petite jonction là Pour aller plus vite Mais effectivement laxatif je vois l'intérêt Mais c'est quand même C'est quand même assez Wow lolo on va dire Donc on a personne pour travailler là Au niveau nourriture Ici on peut se permettre d'enlever une personne Et on va l'envoyer ici Parfait Une seule ça suffira Et du coup comme ça on pourra lui envoyer de la bouffe Si jamais on croise pas de bouffe Parce que là On pourrait être obligé d'aller par là Si on voulait de la nourriture Mais On peut se permettre de continuer tout droit Parce que On va pouvoir le nourrir Et on va voir un petit docteur Donc ça je sais pas Shobiti m'avait dit qu'il y avait une aura d'effet de ces bâtiments là Mais on la voit pas Donc est-ce qu'on la verra que Une fois qu'on sera dans la merde Et qu'il faudra en construire plein pour tout couvrir C'est possible C'est possible Le cache plein Alors on peut le nourrir par intraveineuse du coup Bon c'est pas tout de suite Mais il y a bien les recherches Mais par contre il veut dire qu'il faut qu'on lui creuse dans le dos Jusqu'à l'estomac j'imagine Et du coup il n'apprécie pas particulièrement A priori Ce que je peux comprendre On peut comprendre Je pense que c'est quelque chose d'acceptable dans le contexte On va enlever un mec ici Et on va en mettre un Ah il faut une équipe complète Non il faut deux personnes absolument D'accord On a tellement pas assez de monde Comme les vaches hublots Les vaches hublots Ouah Les pauvres vaches quoi On va en enlever un autre là Je n'avais pas enlevé un déjà Je pense qu'on peut se permettre d'enlever une autre personne ici pour un instant Voilà On va juste le soigner de ces 7 PV Parce que comme ça il sera à 0 et je pense que c'est bien qu'il soit à 0 Alors ils vont remplir ça Oui Je voulais regarder un petit peu comment ils faisaient mais a priori on a le temps Parce que comment ils font pour le soigner du coup ? On a pas de catapulte Peut-être qu'il faut une catapulte Euh il y avait un truc d'interaction là 20% de sa vie et soigne que c'était la confiance Ah oui d'accord C'est 20% ? Ah oui bon bah du coup on est pas pris ça On va les laisser remplir le bâtiment D'ailleurs on a peut-être pas de quoi remplir le bâtiment Mais on va laisser mettre un petit peu dans le bâtiment Là on est à l'équilibre niveau nourriture Peut-être même à peine à l'équilibre Donc on va désactiver ce bâtiment Merde il a pas eu le temps de le pousser Tant pis Et on va en renvoyer un bossé là Ah du coup On a de la marge hein mais Alors est-ce que ici on peut leur demander de prendre du compost ? Oui on peut leur demander de mettre du compost Ah c'est cool On peut leur dire de le faire ou pas Pour augmenter un petit peu la croissance Et du coup j'imagine qu'on doit pouvoir se passer d'une personne Un ramassage de caca ! Ah il ramène du compost, très bien Ça augmente de 75% l'efficacité d'avoir du compost C'est plutôt pas mal Alors le prochain carrefour Je vous laisse courir Pour choisir le prochain carrefour Donc on a le choix entre le nord Le nord On a une tornade Visiblement Je crois qu'il y a un sanctuaire que j'ai raté Go, choper le Juste attend On a une tornade qui passe On va rentrer dans un autre biome Encore plus rose Alors est-ce que ça veut dire qu'il est plus froid ? Je ne sais pas Mais on a une colonie pas... Pas en ruine Donc si les gens sont contents, on peut avoir des gens qui nous rejoignent Et sinon on va au sud Alors le nord et le sud C'est très très normal Voilà Et du coup au sud, on a de quoi bouffer pour Unbu Et on va passer dans une zone qui a l'air d'être plus verte Ça a l'air d'être infecté aussi Mais c'est peut-être dans le bout de rose là, cette infection Du coup, dites-moi quand vous êtes plus ou moins près Je m'éline Zikino et John Et je lance le vote Moi je l'avoue que j'irais bien au nord La tornade on peut l'éviter Et puis je suis curieux de voir ce que c'est Donc moi je vote pour le nord Vous avez 30 secondes pour dire si vous voulez aller au nord Ou pas au nord C'est parti Ah bah du coup, si tu veux m'envoyer une tornade, tu votes oui Oui, nous avons un oui Nous avons un oui Et je pense que ça va être un oui Et bah squash, c'est raté Salut squash, comment vas-tu ? Bienvenue sur le live Bon on a chopé le sanctuaire de justesse mais c'est vrai que je les avais complètement oublié malheureusement Tellement de choses à faire Donc là on fabrique tranquillement de la nourriture Ça va pas vite mais j'imagine qu'il est parti faire autre chose Hein, voilà, bon ok, il ramène des champignons, j'acquiesce, j'acquiesce Il faut 20 champignons pour faire une nourriture Ah oui, 20 champignons pour faire une nourriture, donc on a déjà tout consommé là Et bah on va réouvrir ce bâtiment Et recommencer à cultiver un petit peu de champignons Et on va mettre un peu de compost Et vous, on va enlever le compost parce qu'on a pas besoin en vrai Euh, tu sais pas s'il accepte le vault s'il est pas tout seul Bah du coup, normalement, selon sa confiance en toi, il a plus tendance à accepter Si tu lui donnes plein d'ordres divergent, il a tendance à dire qu'est-ce que tu fous, voilà Mais je sais pas comment on voit sa confiance en fait Là on a sa santé, mais je sais pas comment on fait pour savoir s'il a confiance en nous Donc je sais pas si c'est vraiment implémenté en vrai Euh, partie cuisine, que veux-tu dire John ? Là on a une personne, c'est trop... Ah oui, si tu veux dire, d'accord Non, je pense qu'il faut qu'il y ait juste non et juste oui Sinon, euh... C'est comme quand on envoie une commande à un bot, quoi Faut que ça soit... Faut que ça soit un peu précis, quoi Donc bon, encore en français, non et oui, bon, ça va Mais euh... En anglais, no, il y a quand même pas mal de mots avec no dedans, donc euh... Je pense qu'il faut exactement le bon terme Allez, on perd pas de vue qu'il faut quand même ramasser un peu Euh, du coup ces arbres mères là, on va les virer Parce que au final, la pépinière serait clairement pas une priorité et quand on en fera, on pourra toujours la faire loin Quoi qu'encore, il n'y a pas d'autre endroit où on a... non, il n'y a pas d'autre endroit où on a autant que ça de... D'arbres mères, donc non J'ai demandé de ramasser l'épine là, ouais, j'ai demandé de ramasser l'épine On va juste se contenter des arbres classiques Celui-là, il n'est pas encore grand Ça restera intéressant quand même, parce que là, il y en a trois, il y en a un seul Là, il y en a un tout seul Là, il y en a un tout seul Oh, il y a un peu de pierre ici Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, ce quoi, je m'excuse Et nous avec nonobstants Bah oui, du coup, il n'y a pas de champignons, c'est pas grave, tu vas continuer d'attendre On n'a qu'à ta pull, le talent est où ? Il faut des planches, il faut des planches Là, ça travaille Jour 32, c'est plutôt calme, les explorateurs ne sont pas revenus, on les a envoyés dans une longue exploration qui était vraiment à la limite de la limite Je ne sais pas si on les voit d'ailleurs Non, on ne les voit plus Ah bah la Tormade, on l'a esquivée de beauté Et on entre dans des montagnes Très bien Il commence à fatiguer et à avoir faim notre amion de bouille, on n'a rien pour le nourrir avant quelques temps Par contre, on a deux colonies, ça fait cool, on va y aller, un sanctuaire là aussi L'eau, c'est large Tiens, on peut compléter notre route là Ah, et on peut faire des huttes, c'est vrai, alors les huttes c'est grand comment ? Ok, ça prend deux cases, mais on peut mettre six au lieu de quatre Donc c'est parti, on va faire quelques huttes Voilà En avant, dépiler, dépiler les gars, dépiler, hein, parce que vous êtes lent, vous êtes lent Faut dire ce qui est On va mettre une priorité là-dessus Parce que pour l'instant, ils travaillent sur la série, ce qui est très bien, mais Si on a des problèmes de nourriture, ce serait pas mal de pouvoir dégérer Dégérer Merde putain Vous avez rien amené là encore ? Non Donc on va le bouger Donc on va le bouger On va mettre une case plus bas du coup Hop là On détruit tout ça Et on refait la route Toc Et toc Et toc, voilà Et ça du coup, priorité 2 C'est parti En avant ! Et là, tu veux pas me faire une route, pourquoi ? Alors, nos explorateurs sont rentrés, parfait Vous allez essayer d'aggro ça Nos gens sont contents, il y a moyen qu'ils ramènent du monde Ça ferait plaisir, un petit peu plus de monde Alors Nojo, il faut du monde pour se développer Qu'est-ce que t'as toi ? Empoisonné Dans quelle honneur t'es empoisonné ? Go ! C'est parti ! Un petit médecin Ah, je me disais c'est peut-être squash beige le médecin avec un peu de chance, mais non C'est parti ! Dame Ned, il travaille toujours là On a peut-être pas encore de squash parce qu'on a pas accueilli de squash Ouh, il y a plein de baies là Bon, ici aussi, celui-là dit, ça pose bien Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a rencontré un groupe de colons, c'est cool, vous venez ! Trois personnes en bonne santé et deux personnes affamées Ah bah oui ! Carrément ! Bon, on a les dodoches qui sont en cours Donc, euh... Les personnes affamées, elles vont bouffer Il y a ce qu'il faut, c'est pas un problème On a pas eu trop de problèmes avec les gens qu'on rencontrait, hein Parce que dans ma partie de tuto, euh... Dès le premier groupe ou le deuxième, je crois, j'avais des gens malades, hein C'est un petit peu la dèche On va pouvoir se permettre peut-être de mettre un peu plus de gens, là On a 5 qui sont sans emploi C'est parti Au niveau des ressources, c'est bien On va donc en faire des constructeurs C'est parti Et donc du coup, il faut mettre une petite priorité 1 Sur tes maisons On peut faire des maisons, puis après enlever des tentes Mais du coup, on va faire des maisons d'abord Il y a un petit peu plus de monde là, vu qu'on a de la ressource Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? T'as ce qu'il faut en baie Peut-être qu'un petit garde-manger supplémentaire pour être bien Parce que là, on peut stocker 100 de soupe de betterave et 100 de brouet de baie mais on en est pas loin Et là, c'est le problème de ne pas pouvoir tourner les bâtiments Voilà dans l'os On va le mettre Là Voilà, il commence à y avoir du monde qui travaille ici Tiens, ils sont rentrés Ils vont encore ramener 5 personnes supplémentaires J'avais pas fait gaffe Bah non, 31 Non, ça doit être ça les ventes qu'on a eues Le sanctuaire Il y avait un sanctuaire Putain, je l'ai raté Et... Ah la vache Ça va tellement vite qu'il y en a là On le prend direct Alors qu'il me dit qu'il peut arrêter de marcher mais je veux pas l'arrêter de marcher à chaque fois pour faire mes recherches Là, si j'avais pas oublié, j'aurais pu normalement le relancer Il commence à avoir faim le pauvre N'Boue là Eh, il y a plein de bois Qu'est-ce que vous foutez ? Il y a tout de bois Ah, il y a tout là-bas c'est ça ? Ouais, il y a tout là-bas Allez, on va mettre un petit boost de transport On a pas besoin de moissonner pendant quelques temps parce qu'on a un petit peu de réserve Le garde-manger c'est fait, très bien Donc 150 potentiel de stockage maintenant C'est nickel Il y a deux qui glandent Avec emploi Ah oui, bah oui, c'est ceux qui... Il n'y a pas de champignons ou ce genre de trucs Ils font rien On-Boue baille Bah oui, on-Boue tu baille Ouais, je comprends Ah putain, en plus non pas Dors maintenant Enfin... Je peux pas te demander de dormir mais Je peux te demander de t'allonger Fais une pause Avant de rentrer dans le truc, s'il te plaît Juste à temps Ah parce que là je sentais bien qu'il allait se coucher en plein dans la zone froide Ok, donc on-Boue se repose Ça nous laisse le temps de... Finir de construire ça Alors, qui c'est qui glande ? Les constructeurs glande ? Ah oui, parce que du coup, comme ils sont pas transporteurs, ils transportent pas les ressources, c'est ça ? Il m'a transporté Objectif, terminer ça Donc transporter un max de ressources là Il nous faut quoi ? Des planches ? Ouais, des planches Donc il faut transporter du bois Il y a déjà des planches qui sont prêtes Est-ce qu'on a... Il s'est relevé ? Non, il s'est pas relevé Ouais, il s'est endormi, très bien Nos gens sont rentrés Alors, nos gens sont rentrés en avant, ici Hum... Ouais Il fait quoi, mauvaise qualité de logements empoisonnés ? Ouais, bah ouais, 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 ouais Mais euh, je te signale que si tu bossais pour faire tes planches et tes pierres là, bah t'aurais des meilleurs logements Ha ! CQFD Il y en a quand même 31 qui ont empoisonné la valse Alors, le colis se révèle être un commerce d'esclaves, je sais, je vous salue, étant de trouver un accord Nous devons libérer ces gens Quelqu'un devrait descendre le marchand pendant que les autres ont un moyen de libérer les esclaves Ah merde, on a pas assez de plantes du coup Libérons-les ! Le plan a fonctionné ! Et les personnes libérées d'essayer de rejoindre votre groupe, maintenant ils sont faibles et malades Bah il va falloir un peu plus de monde, donc on va rouvrir ça Et, hop ! Hop ! Huit nouveaux villageois, quatre empoisonnés Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça On va envoyer ici faire un peu de réserve Même si c'est la caillasse qui pose un peu problème Alors, il va nous falloir là par contre un petit boost en nourriture Parce qu'on commence à être sacrément nombreux Toc ! Et toc ! Et toc ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez empoisonner Et il n'y a plus que deux sans emploi, parfait ! Des ouvriers polyvalents Bah on va mettre un médecin de plus Puis là il va falloir qu'on en fabrique Donc... Ouh ! Il commence à faire un peu fouet On grossit, on grossit On n'a pas de quoi les mettre à dormir Alors qui c'est qui est inactif là ? J'ai un empoisonnement grave J'ai un empoisonnement grave Ah oui ! En même temps... Je pense que ceux que j'ai recrutés là, ils ont... C'est des empoisonnements graves, ouais ! Faut pas grossir trop vite, parce que du coup sinon ils ont des demandes qu'on peut pas suivre Voilà, on est en train de le soigner Parfait ! Donc maintenant ils ont des problèmes de logement Je les ai renvoyés à... Non, je les ai envoyés faire du bois, parfait ! On les enverra peut-être faire de la pierre après Ça, c'est peut-être pas tout de suite une priorité Si on passe à 40, à mon avis ça va être le bordel Quatorze bois, parfait ! En avant, allez faire des réserves de pierre Il nous manque des planches de bois Euh non ! Pas du tout ça que je voulais faire On n'a pas assez de monde ? Qui c'est qui est inactif ? Ah bah oui, c'est toi ! Mais bon, toi... Toi, il faut que tu sois au taquet quand il y a besoin quoi ! Non, on n'a pas besoin d'autant On n'a pas assez de baies d'avant Par contre, il nous faut clairement un boost En fabrication de planches Là, il nous manque une planche Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir commencer à... Catapulter un peu notre boue Qui fait sa vie tranquillement C'est sûr que les champignons vont seulement à 60% On va lancer un p'tit dérafinement On va lancer un p'tit dérafinement Pour une fois Aujourd'hui, c'est plutôt stable Ouais, j'avais prévu de faire des maisons Mais visiblement, je n'ai pas prévu assez vite Alors, variété des aliments Bon, chacun de vos 39 villageois existe un niveau de variété 2 Pour un total de 78 Ça, c'est pas trop mal Avec nos deux trucs debout, c'est pas trop mal On n'est pas encore dans le mal La qualité du logement, par contre Là, c'est compliqué Et 3 de qualité des aliments Ah oui, c'est qualité et variété Oh les mecs Ah, on a terminé la catapulte Il en faut 20 pour le nourrir En même temps, tu m'étonnes Il a un gros bidin Mais... Ça va être compliqué Je ne sais pas s'il faut 20 On verra J'aime bien ce genre de jeu Où on est toujours en déj de ressources en vrai Faut choisir Là, c'est peut-être là qu'est la difficulté Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas beaucoup travailler Sur l'optimisation du vœu en tant que tel L'optimisation de placement des bâtiments, etc. Parce que de toute façon Même si on met un garde à manger Juste à côté de la cuisine Ils vont peut-être aller stocker n'importe où Ou aller chercher leur bouffe à l'autre bout du monde L'IA n'est pas forcément hyper au point là-dessus Mais... Quand même Il y a toute une gestion de... Plus tendu des personnages Du boulot Du taf qu'il faut qu'ils fassent Dans leur poste de travail Dans les différents bâtiments Et ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve Alors... Il commence à... À aller un fouillamieux Bon, il est en train de s'empoisonner Mais est-ce que je peux le nourrir ? Donc il faut que... Il soit en allonge-toi Et en... Ou en marche, j'imagine Sinon ça serait un peu con Et du coup... Bah on va attendre qu'il se réveille C'est bien, on n'est pas pressé Comme ça on pourra le nourrir Et éventuellement le faire courir un peu Ah, ça y est On a fini notre première hutte Ça va commencer à gueuler peut-être un peu moins Bon... On est quand même long On va faire qu'on transforme toutes nos tentes en huttes Donc c'est pas non plus demain Un... Deux... Quatre... Six... Parfait On va pouvoir toutes les transformer Sauf celle-là, mais on la verra Les explorateurs sont rentrés Est-ce qu'on les envoie rechercher un peu de bois ? Je dirais que oui On a le temps encore de les envoyer chercher des gens supplémentaires Ok, là ça bosse bien Là ça bosse pas mal On arrive doucement En fin de réserve de pierre Est-ce qu'on a un peu de pierre à ramasser là ? Toc 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 Hop, un petit peu là Un petit peu là C'est parti Alors c'est parti ! Et cela étant, étant donné qu'il y a des bâtiments pour faire se restaurer les personnes qui sont loin Pour stocker des ressources plus précisément avec l'entrepôt, etc. Je pense que c'est prévu qu'il y ait une gestion du placement pour que les personnages soient toujours bien Donc je pense que c'est prévu Mais il faut le temps que cela soit développé Là pour l'instant ce n'est pas encore prêt Et c'est un peu dommage Ok, ça y est, on a toutes nos huttes On a plein de logements On va pouvoir commencer à détruire nos comptes C'est parti On a la Siri qui va être prête On a une personne pour travailler dedans Ce sera toujours ça de pris La carrière elle est où ? Ah la carrière elle est pas dans notre liste On va la rajouter Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode Il est bien assez long J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat Comme d'habitude je bois un petit coup Et après on s'arrêtera Et merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz